D'Edouard Molinaro, La chasse à l'homme, nous avons rencontré Marie Laforêt. Marie Laforêt, vous m'avez dit que dans une interview, tout était faussé au départ. Il y a d'abord l'idée que le journaliste se fait de vous, acteur, et d'autre part l'idée que l'interviewer, il faudrait qu'on se fasse de lui. Ce serait intéressant dans le fond de connaître les deux points de vue. Alors, à votre avis, quelle idée voudriez-vous que je me fasse tout de suite que l'on sache de vous ? Je compte sur vous pour que vous me le demandiez. Bon, à quelle idée est-ce que vous faites de vous-même ? De quelqu'un de bien ? Oui. Vous vous estimez ? Ça dépend des jours, mais plutôt... Quand vous vous estimez, c'est pour quelle raison ? Parce que je fais des choses que je ne regrette pas. Oui. Il y en a que vous avez regretté ? Non. Vous ne cessez pas de vous estimer, alors ? Hein ? Vous ne cessez pas de vous estimer, alors ? Écoutez, vous me faites dire des choses, ça y est, ça commence. Bon, vous avez fait maintenant six ou sept films en quatre ou cinq ans, c'est ça ? Et le bilan de ces films, c'est quoi ? C'est une déception ou... ? Ça a été une déception l'année dernière. Pourquoi l'année dernière ? Parce que... Parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis à un certain moment et que... Je me suis rendu compte que... Que j'étais... Je reprends le mot. Que j'étais une marchandise. Et ça vous a choquée ? Et ça m'a... Ça m'a fait de la peine, oui, ça m'a choquée. Qu'est-ce que vous entendez par une marchandise ? Une marchandise, c'est une chose qui se vend. Oui. Qu'on essaie comme une belle pomme, qu'on essaie de la faire briller un peu avant, et puis on dit, tenez, celle-là, elle vaut 10 francs. Et puis quand la pomme est un peu moins rouge, eh bien, elle ne se vend plus. Il faut s'y faire. Mais d'un autre côté, c'est sain. C'est bien. Sain, c'est un de vos mots clés. Vous dites tout le temps que les choses sont... Quelque chose est sain, quelque chose n'est pas sain. Qu'est-ce que ça veut dire, sain, pour vous ? Ben, ça veut dire, c'est une chose... Logique, naturelle ? Logique, naturelle. C'est sportif, quoi. En ce moment, à votre avis, quelle est votre situation dans le cinéma ? Situation... J'ai envie de gagner. Enfin, de toute façon, maintenant, j'ai envie de gagner, de faire quelque chose, de prouver qu'en fin de compte, je mérite, et c'est déjà pas si facile. Et pour les autres, vous pensez que vous êtes la belle pomme rouge, là dont vous parliez tout à l'heure, ou cette pomme a une autre couleur ? Cette pomme a changé de couleur, justement l'année dernière. Ça se vendait moins. Et puis, il se trouve que j'ai fait des disques, ce qui n'avait rien à voir avec ça, et que ça m'a redonné une impulsion. Et de ça, je suis assez fière, parce que, dans le fond, ça a été... Ça n'a pas été... Ça a été moins un coup de chance, moins un truc de publicité, moins un coup de pouce forcé. Et... Et c'est assez encourageant, non ? Est-ce que vous vous sentez solidaire des autres actrices ? Est-ce que vous pensez que vous faites le même métier qu'elles, ou qu'elles font le même métier que vous ? Ça dépend lesquelles. Je sais qu'il y en a certaines vis-à-vis desquelles j'ai beaucoup de complexe, et que je me dis que je ne leur arrive pas à la cheville, et même si elles font un troisième rôle dans le film, et j'ai quand même un peu honte. Donnez-moi un exemple. Par exemple, il y a une... Une jeune femme, dans ce film, qui fait le rôle de ma sœur, qui s'appelle Jacqueline Mill. Dans H.A. Salam, oui. Dans H.A. Salam. Comment elle s'appelle ? Jacqueline Mill. Et... Elle est connue dans le spectacle, mais elle n'est pas très connue du public. Pas connue du tout du public. Et c'est une fille formidable, enfin, qui a 15 ans de travail, et vraiment, quand je dis du travail, elle a tout fait, elle sait tout faire. Enfin, c'est... C'est presque du cirque. Elle était... Elle était meneuse de revues au Casino de Paris, elle était chanteuse, elle était comédienne, elle était... Elle fait tout, quoi. Et c'est une fille bien, c'est une fille très bien. En plus. Ça, vous l'admirez beaucoup. Oui, je dois dire, c'est... Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue, à votre avis ? Ben, c'est ça. C'est ce que je vous demande. Pourquoi ? C'est vraiment toute la question du cinéma. Voilà. Quand vous entrez sur le plateau le premier jour du tournage, quel est votre état d'esprit ? Vous vous sentez à votre aise ? Vous vous sentez bien ? Pas du tout. Je suis... J'ai un traque monstrueux. Je me dis, tout le monde me regarde, tout le monde me juge. Je me dis, mon Dieu, c'est ça, ce n'est pas ça. C'est bien ou ce n'est pas bien. Et j'ai l'impression que tout le monde est autour de moi en se disant, ah, bon, eh ben, oui, évidemment. Mais enfin, ça pourrait être mieux. Et comment c'est... J'ai un traque épouvantable. Vous n'avez qu'à voir, rien que tout à l'heure en venant ici pour vous voir, j'ai les mains qui tremblent. Je ne sais plus ce que je fais. Je regarde tout le monde. Et ça s'avance ? Généralement, au bout de 4, 5 jours, ou quelques fois 6 jours, ça va mieux. Je me sens à l'aise. Et là, je... Je ne joue plus, quoi. Quand vous vous sentez à l'aise, c'est exactement le contraire. Alors, c'est le défoulement total. C'est le défoulement total. Je suis bien. J'aime jouer. J'aime bien ce que je fais. J'essaie d'aider tout le monde à la technique. J'aime bien ça. Vous ne vous posez plus de problème, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout jouer, n'importe comment, faire n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression. Oui. Ça s'est toujours passé comme ça dans tous vos films ? Oui, toujours. Avec René Clément dans Plein Soleil, c'est déjà comme ça ? C'était encore pire parce que je n'avais encore jamais rien fait à ce moment-là. Et je me disais, mon Dieu, il m'a engagé, ce pauvre homme, mais il ne se rend pas compte. Mais dans le fond, ce n'est pas mon métier. Il va s'en apercevoir. Mon grand drame, c'était ça. Tous les jours, je me disais, il va s'en apercevoir. Ils vont tous s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, soit qu'ils ont été très gentils, soit qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Je ne sais pas. Enfin, ça s'est à peu près bien passé. Mais vous avez un public nouveau à cause de la chanson ? Oui, c'est drôle. Des fans ? Oui, j'ai vu ça l'autre jour en sortant du tournage du film. Il y avait des jeunes qui m'attendaient. Des fans. Ils n'avaient pas de blousons noirs. Âge moyen, c'était 13 ans. Ils n'ont pas encore de blousons, oui. Non, ils n'ont pas, non. Et j'étais très étonnée parce que je ne pensais pas que je pouvais avoir un public comme ça. Et alors, il y avait des jeunes filles qui m'attendaient à la sortie, qui ont été d'ailleurs très désagréables, je dois dire. Ah bon ? Elles m'ont attendu en me disant, oh Marie, donne-nous un autographe. Enfin, j'étais embêtée parce qu'il y avait l'équipe qui m'attendait, il fallait que j'aille chercher un costume raccord. Je dis, je n'ai pas le temps, je m'excuse, je reviens tout à l'heure. Oh, tu n'es pas sympa, bon, on peut dire que tu n'es pas sympa, toi. Alors, ça ne fait rien, nous, on écrira à saluer les copains, on dira que tu n'es pas sympa. Ah, ce n'est pas Johnny Hallyday. Et alors, c'était là, ils m'ont arraché les cheveux, enfin, c'était terrible. Oui. Quand on dit de vous, Marie Laforêt, la chanteuse, qu'est-ce que c'est pour vous ? Une revanche, une compensation ou un pas en arrière ? C'est quelque chose de différent, de nouveau et qui est plus une chose que j'ai faite, enfin, aidée par la tribu marouani. Et dans le fond, je suis bien contente. Vous avez un besoin physique de travailler ? Ah oui, ça oui, moi, il me faut vraiment, il me faut travailler, travailler tout le temps. Enfin, commencer à 8h du matin et terminer à 10h du soir. Et là seulement, je suis à plein régime, sinon, je m'étiole, je n'ai plus envie de rien, ça ne va pas. Et qu'est-ce que c'est travailler pour vous ? C'est finalement vous consacrer à quelque chose, exclusivement ? Oui. Vous oubliez vous-même dans tout cela ? Oui. Est-ce que ce n'est pas simplement la peur d'être toute seule avec vous ? Non, parce que, tout compte fait, je m'entends bien avec moi. Je ne m'ennuie pas avec moi. Mais j'ai besoin physiquement de me dépenser. Enfin, le matin, il faut que j'aille à la gymnastique, il faut que je fasse du sport, il faut que je m'occupe, il faut que j'aille à l'agence, il faut que je répète les chansons, que je vois des musiciens, que je vois d'autres chansons et que je bouge, quoi. Oui. Si d'un coup tout ça s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait alors ? Je crois autre chose. Je dois se trouver un métier. Je dois se trouver un métier.